Tu vas nous parler non seulement de livres, de l'agenda culturel, mais aussi d'avoir un invité pour recevoir Moussa Fah Naam pour préparer un festival djallowalé. C'est la deuxième édition que nous avons organisée. Bonjour, Moustapha. Je suis venu au Théyingir Ouartan. Je suis venu au Théyingir Ouartan. Je suis venu au Théyingir Ouartan. Je suis venu à ce que je fais des faits, des faits de la peinture, artisanale. Je suis venu au Théyingir Ouartan pour faire des faits de la peinture de la peinture. On a retrouvé sa douce édition et on a parlé de premier. C'est le festival de Daganan qui a été initié avec mes frères et amis qui sont originaires de cette localité, et nous avons créé le festival de Daganan avec une deuxième édition. Nous avons créé le festival de Daganan avec une deuxième édition de Daganan avec une deuxième édition de Daganan avec une deuxième édition de Daganan avec une deuxième édition. J'avais l'occasion d'emmener à cette nouvelle édition que moi je vous souvenais de détails de Daganan pour vous pour Which President. C'est aussi l'occasion d'avoir eu l'occasion pour moi, même une rencontre et les femmes se disaient qu'On weet duas, on sait très bien, vous ne deviez jamais avoir une première entière, je ne vous ai pas Coco emissions. Ce qui est une nouvelle C'est vrai qu'il y a une richesse culturelle, mais est-ce qu'il y a un programme pour les conférences culturelles ? C'est vrai qu'il y a une richesse culturelle. Les gens ne pensent qu'à ce qu'on voit de l'Occident. Il y a une richesse culturelle, et on pense au côté négatif, mais c'était des valeurs. Il y a des facettes, c'est le jour au bout, c'est le jour au festival. Par exemple, il y a des artistes qui nous produisent, il y a des artistes, il y a des artistes célèbres, mais il y a des artistes célèbres. Il y a des artistes célèbres. Mais les artistes célèbres, ils sont vraiment frustrés. Chaque fois, il y a des artistes célèbres. Aujourd'hui, il y a des artistes célèbres, il va se déplacer avec son groupe, mais il va être au contact avec des artistes locaux. Ils sont sur place, il est sur place, pour l'eau, il va jouer, donc nous avons beaucoup joué, en plus de nous, nous avons joué un peu partout, donc ce contact-là doit être seul. Est-ce qu'il y a une musique grecque ? Parce que je me disais, même si nous avons un artisanat, il n'y a pas un festival. Oui, parce que le deuxième jour, il y a une activité, parce qu'il y a des musées, il y a des musées, je pense que tout le Sénégal, il y a des musées. Moi je dis que c'est le savant du Walo, il s'appelle Adi Aïdara, c'est le père de tout le monde, là-bas tout le monde l'aime, et il reçoit les gens qui ont des musées, sauf l'exposition, l'exposition photo, avec tous les gens qui ont des collègues, et il travaille sur l'oeuvre de Léonard de Vinci, que tout le monde connaît, la joconde. Ah, il fait une joconde africaine ? Non, 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 il travaille, non, tu sais qu'il y a un mystère sur la joconde. Ah bah oui, une joconde. Il a découvert le mystère de la joconde. Découvrir ce génie que tout le monde devrait connaître. Moi, personnellement, je suis en train de faire un documentaire sur lui, et moi je veux vraiment que je n'aime pas. C'est intéressant Aïsatou, mais est-ce qu'on a préparé ? Oui, on a préparé, et en même temps, dans les fatélis, le 17 ? Le 17, ça va être, moi, j'ai réservé l'hypoperie, l'islamerie. Le 18, moi, la musique traditionnelle, où il y aura des théâtres, où il y aura des lutteurs qui vont exposer, et tout, et tout, en tout cas, les plus noires d'oeufs, les plus noires d'oeufs, les plus noires d'oeufs, pour agrémenter la nuit, et montrer à l'artiste. La musique traditionnelle, c'est quoi ? C'est Sabar ? C'est Khalam ? Il y a une cantatrice dans le temps de la musique sénégalaise. Donc, il y a un ensemble de lyrics traditionnels. 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 Alors, ça, je vous présente Mélanine Lisa. Parce que c'est un Kéyanudon Warki, Mona Lisa. C'est un artiste ganaien qui a fait ça. Et c'est juste magnifique, je trouve. Il s'appelle El Karna. Il fait de très belles choses. Je pense que mon mot d'art celui-là. Moi, j'adore ça. C'est magnifique. On va essayer de découvrir le mystère. J'espère qu'on va découvrir le mystère. En tout cas, il s'est inspiré du célèbre tableau de Leonardo de Vinci. Là, je compte. C'est magnifique. Je tenais à partager ça avec vous. Moi, j'adore. Donc, voilà. Moustapha de Fruindim. Album Mboubès pour 2020. Paris Ouaga, Dakar. Dominique Prévost. Prévost. Dominique Prévost. Je pense qu'il est venu avec sa guitare. Moustapha. C'est super. Ce serait bien qu'on l'entende. Pourquoi il y a toute la poubelle ? Aujourd'hui, les gens ne tiennent pas trop compte de l'environnement. Il y a marqué 2020. 2020, parce que l'album B, là, tu as l'exclusivité. Voilà. Mais l'album n'est pas encore sorti. L'album sort le 16 janvier à la Boule Noire à Paris. Moi, je fais partie des premières personnes. Je suis la première personne. Qui est la première personne ? Je ne vais plus me sentir. Toute la journée du boulot, là. Non, non, inquiète. Merci beaucoup, Moussama, pour l'honneur. J'aimerais bien que l'album n'ait pas à nous. J'aimerais bien que l'album n'ait pas à nous. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. J'aimerais bien que l'album n'ait pas à nous. Il a du mal, mais on va essayer de gérer. Ok, on va. On va. On va. J'espère qu'on a du sang. J'espère qu'on a du sang. Oui, je vais vous aider. J'espère qu'on a du sang. J'espère qu'on a des mots, non ? Toute. On a du sang. Oui. J'espère qu'on a quelque chose. J'espère qu'on a des vénèles, à l'avenir. J'espère qu'on a des vénèles. J'espère qu'on a des vénèles C'est parti. 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 C'est parti.